... Le thème de mon intervention est l'écriture, est-elle réellement une trace qui inscrit l'homme dans l'histoire individuelle et collective ? Alors, merci de m'accueillir d'abord. Je vais vous parler, alors sans doute de manière un peu personnelle parce que moi je ne fais qu'écrire, je ne suis pas une spécialiste de l'écriture mais je vais vous parler de la trace que laisse l'écriture en soi-même mais aussi chez les autres lorsque l'on a l'ambition saugrenue d'être lue. J'évoquerai aussi le pouvoir que porte en elle l'écriture et de ce fait le danger qu'elle représente mais aussi celui qu'elle court aujourd'hui. Si on remonte dans le temps, la préoccupation des Mésopotamiens quand ils conçurent les premières écritures était de régler un problème concret celui d'étendre leur capacité de mémoire dans des situations complexes un peu comme nous quand notre ordinateur manque de mémoire et que nous allons acheter un disque dur. L'écriture devenait utile, nécessaire pour régler des affaires commerciales, juridiques, financières. Mais transformer son objet pour raconter des histoires participer à l'écriture d'une histoire collective mieux comprendre et partager tout cela en figeant sur un support est venu beaucoup plus tard et ce fut une nouvelle extension du domaine de la mémoire. L'une des premières histoires écrites est celle de l'épopée de Gilles Gamèche en 2230 avant Jésus-Christ. Ensuite, on ne s'arrêtera plus de transcrire les histoires que l'on se raconte depuis déjà très longtemps et chaque culture va inventer à la fois son écriture mais aussi les formes que vont prendre les textes ainsi écrits. Des témoignages, instructions, épopées, chansons de gestes, romans, fiction, autofiction, biographies, essais, chansons, sms, postes, tweets, scénarios, pitch et tout cela va intéresser des mondes différents le commerce, la finance, la justice, l'administration, l'enseignement, la religion, la littérature, l'entreprise, etc. Et l'on verra naître la Bible et les manuscrits de Tombouctou. Et à chacun de ces mondes chacun de ces mondes va faire de l'écriture à la fois un instrument de connaissance de partage et un instrument de pouvoir. On dit que l'écriture sépare la préhistoire de l'histoire et que l'imprimerie est le moment de la diffusion de l'humanisme et de l'accès à l'esprit critique au plus grand nombre. Donc c'est bien la potentialité de l'écriture qui change les mondes. Et au fil des temps, l'écriture va évoluer dans ses formes et ses modalités. C'était un mégaraf au bourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Flaubert est une forme d'écriture au même titre que « Allô quoi, c'est quand même mieux d'avoir une personnalité que d'être platonique ? » tweet de l'inoubliable Nabila sans parler de certains SMS que je vous laisse découvrir. Bien sûr, je descends maintenant « Pourquoi ? » SMS anonyme. Ce ne sont que des évolutions de l'écriture. Alors, on écrit pour soi, pour les autres, pour se faire du bien, pour guérir, pour apporter du baume au cœur des autres, pour rien, par simple plaisir, sans ambition, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pourquoi décide-t-on un jour d'entrer en écriture ? Est-ce la même chose que d'entrer dans les ordres ? En quoi l'écriture pourrait-elle être une partie de la réponse à la question existentielle de savoir qui on est ? L'écriture peut être une nécessité vitale. « J'écris un peu avec une main d'aveugle, j'écris en lançant ma main dans le noir du langage pour trouver les mots qui vont éclairer, me soutenir, me faire continuer et m'aider à vivre. » Écrit Christian Bobin et Marguerite Duras se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Mais pourquoi décide-t-on, comble de la prétention, d'être édité et de laisser ainsi une trace quasi indélébile, trace qui entrera peut-être dans l'histoire avec un grand H, même si son objet n'est qu'une toute petite histoire sans intérêt avec un tout petit H. Est-ce bien la peine d'abattre un arbre juste pour ça ? Si l'on parle de littérature, par exemple, ou de tout ce qui a l'ambition d'en faire partie, environ 100 000 livres sont publiés chaque année en France, 45 000 nouveaux titres en 2018, entre 500 et 600 romans à chaque rentrée littéraire, dont une petite centaine de premiers romans. Qu'est-ce qui pousse tant de personnes à écrire ? Et si l'on ne sait pas écrire, on peut faire écrire par quelqu'un d'autre. On trouve toutes les propositions d'aide à l'écriture ou d'écriture pour autrui, une forme de gestation pour autrui. Vous voulez raconter votre histoire ? Racontez-la-moi, je vous l'écris. Et j'ai vu qu'il pouvait vous en coûter sur abonnement 250 euros par mois et que votre livre pouvait s'écrire en six mois. Et si l'on veut améliorer sa propre écriture, on peut participer à des ateliers d'écriture qui se multiplient au même rythme que les cours de yoga ou de méditation. Écrire serait-il le nouveau Graal menant à la sérénité ? Pourtant, c'est si difficile d'écrire. Quel drôle de paradoxe entre ces vertus supposées quasi-thérapeutiques de l'écriture et la difficulté d'écrire. Aujourd'hui, tout le monde écrit. Enfin, tout le monde. Pas vraiment, puisque la capacité à écrire et à bien écrire est sans doute l'une des plus importantes marques de discrimination sociale qui maîtrise la belle écriture et la belle orthographe a le pouvoir. Vous n'avez peut-être pas vu cette présentation de deux professeurs belges dédicaces à Tiana sur la difficulté de maîtriser l'orthographe française. Eux milite pour la suppression du participe passé avec le complément placé avant quand on utilise le verbe avoir. Tout un programme. On peut ne pas être d'accord. Là, ce n'est pas vraiment le sujet. Moi, ce qui m'a intéressée, en dehors du fait que c'est extrêmement drôle, c'est la démonstration du fait que l'orthographe, dont il est décidé qu'elle doit être compliquée, a été construite comme un instrument d'affirmation du pouvoir de la bourgeoisie, ce qui reste le cas aujourd'hui. L'orthographe permet non pas de juger votre compétence en orthographe, mais de vous juger et vous, l'intervention des deux professeurs se termine par une histoire que j'ai adorée. En 1694, dans les travaux préparatoires au dictionnaire de l'académie, il est dit l'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Enlevons peut-être aujourd'hui les simples femmes. Mais qui écrit et écrit bien a le pouvoir. Écoutez George Orwell. Si les gens ne savent pas bien écrire, ils ne sauront pas bien penser. Et s'ils ne savent pas bien penser, d'autres penseront à leur place. La maîtrise de l'écriture est un danger pour les corps établis. L'écriture est une forme d'acte révolutionnaire. Pensez à Fahrenheit 451 quand il s'agit de brûler les livres. Pensez... Excusez-moi. Pensez à 1984. Quelle est la première activité de révolte de Winston dans 1984 ? Il écrit un journal. Pensez à l'autodafé du 10 mai 1933 à Berlin. Pensez au générique de Zed de Costa Gavras et à toutes les interdictions imposées par la junte militaire en Grèce jusqu'en 1974. Pensez au verset satanique et à Titeuf et Bolsonaro. Oui, écrire est dangereux. Là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes. C'était déjà inquiété Heinrich Heine. Rien à voir. Dans une vie antérieure, DRH d'une SS2I, pas forcément l'environnement le plus soucieux du charme d'orthographe, je me suis vue ne pas conserver des CV et des lettres de motivation mal écrites ou comportant trop de fautes d'orthographe. Était-ce vraiment un choix judicieux pour des postes qui n'allaient pas nécessiter la maîtrise de l'accord du participe ? Et pourtant, je l'ai fait. L'entreprise a d'ailleurs un rapport particulier à l'écriture. Il faut qu'elle soit efficace, rapide, courte, simple, convocante, pas de fioriture, rentable, en quelque sorte. Les rapports de 12 pages doivent se transformer en fiches d'une page. Les présentations PowerPoint ne doivent pas comporter de phrases complètes mais juste des points servant de référence. Si vous avez un projet à défendre, à vous demander « vas-y, fais-nous le pitch ! » Et si ça n'est pas suffisamment passionnant, on vous dira peut-être « toi, il faut vraiment que tu suives la formation storytelling, il faut que tu nous racontes une histoire si tu veux qu'on adhère et qu'elle soit bien écrite. » Mais les directeurs financiers ne savent pas forcément écrire des histoires. Alors, j'ai plusieurs expériences personnelles d'écriture dont je vais vous parler quelques instants pour illustrer les différentes formes de traces. J'ai fait écrire un journal à des personnes hébergées dans une structure du SAMU social de Paris. Nous nous sommes vus deux fois par mois pendant trois ans et tentions d'écrire un journal chaque trimestre. Comité de rédaction, choix des articles à écrire. Le bagage scolaire n'était pas très lourd. Beaucoup maîtrisaient mal l'écriture. Je veux dire, la narration mais aussi le tracé de l'écriture. Mais chacun, parce qu'il voulait parler de quelque chose qui l'intéressait ou le révoltait, s'y est mis. On me donnait des bouts de papier d'aspects parfois surprenants. Il pouvait arriver que je ne comprenne pas bien ce qui était écrit. Parfois, nous travaillions ensemble sur une légère réécriture pour que la phrase soit plus compréhensible. Et nous sortions notre huit pages chaque trimestre avec des photos. et nous allions le distribuer dans le quartier à une centaine de relecteurs choisis par les journalistes en devenir. Nous avons parlé ensemble de ce que leur apportait l'écriture. Exprimer une révolte, raconter un pan de leur histoire qui avait été gaie. Je n'ai jamais rien su de ce qui les avait amenés là. Partager un enthousiasme pour un sujet de société, un sport, un film, une émission de télé. mais aussi voir que ça donnait quelque chose concrètement, un objet papier qui avait de la gueule, qui était la matérialisation de quelque chose qu'ils avaient parfois confusément dans la tête. Ça leur apportait aussi la fierté de la production de la chose écrite qui allait être lue par d'autres dans le quartier et qui allait, sait-on jamais, donner une autre image d'eux-mêmes ou de ce qu'ils croyaient être leur image. Une forme de révélation pour soi et pour les autres. Alors, une autre expérience que je poursuis depuis cinq ou six ans, un atelier d'écriture avec quelques amis basé sur les techniques de l'oulipo des surréalistes, écrire des textes avec des contraintes. Alors, on peut choisir ces contraintes. Les nôtres consistent en une phrase de début, une phrase de fin et dix mots à employer dans le texte piochés au hasard dans un livre. Nous écrivons, puis nous nous lisons nos histoires. Elles nous emmènent dans des univers que nous n'avions jamais imaginés en commençant notre écriture avec toujours la surprise procurée par le bonheur de jouer avec les mots. Un jour, j'ai proposé à une de mes amies, grande lectrice, de participer à nos réunions. Elle en avait envie. Et puis, elle a fini par me dire quelques jours plus tard, après réflexion, je ne sais pas écrire, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Quelle terreur l'empêche de coucher sur le papier un bout d'histoire ? Alors, j'écris aussi une histoire avec tous mes petits-enfants. J'en ai sept, de trois à dix-huit ans. le niveau d'écriture n'est pas très homogène, comme vous pouvez le supposer. J'en conviens, mais chacun y prend plaisir. Nous écrivons les uns à la suite des autres, pas tout à fait comme dans un cadavre exquis, mais toujours avec la surprise de ce qu'a écrit l'autre. Nous ne sommes pas au bout, mais je suis confiante, notre histoire sera belle. Là, nous voulons faire œuvre commune, écrire une histoire à nous. Nous l'avons d'ailleurs appelée pour le moment de manière pas très imaginative, notre histoire. Une autre expérience, comme beaucoup, j'ai écrit un journal que j'ai espéré gué pendant le confinement. Tous les soirs, pendant presque 70 jours, je me suis astreinte à raconter à la soixantaine de personnes de ma mailing list ce qui avait fait le sel, le sucre, le vinaigre, le poivre ou le miel de ma journée. Je ne savais pas toujours si j'étais élue. J'ai écrit à des personnes que je connais bien et qui ne m'en ont jamais rien dit. D'autres se sont trouvés des talents d'écrivain. Ils m'ont écrit presque tous les jours. D'autres ont juste fait un signe, parfois. Pourquoi ai-je mis autant d'énergie dans cette écriture ? Je voulais conserver le souvenir particulier de ce moment, c'est certain, mais j'aurais pu écrire juste pour moi. Je crois que j'ai voulu le faire pour proposer un moment joyeux porté par des anecdotes souvent dérivoires, mais dont je me disais que peut-être elles allaient faire sourire quelqu'un, que peut-être un autre allait se reconnaître, que peut-être ça allait adoucir une journée quelque part. Ces dernières semaines, j'ai commencé à mettre tout cela en forme pour en faire un petit livret que je vais envoyer à chacun. Une trace plus forte que le mail, un objet, un ancrage dans nos histoires personnelles est dans une forme de grande histoire que constitue cette période particulière du confinement. Dans ce journal, j'ai aussi écrit une histoire avec tous les débuts des pages 111 du livre que chacun avait sous la main. Ça donne une histoire qui se tient presque toute seule. Et puis, j'ai écrit une histoire en employant uniquement les titres des films, des films préférés de mes lecteurs. 180 titres de films ont construit une vraie histoire à suspense. deux formes de détournement permettant aux mots de prendre une nouvelle vie, proposant un autre univers à chacune de ces phrases. Ces deux écritures ont été des expériences collectives. Nous y avons fait œuvre commune, nous avons construit une nouvelle histoire, une trace de ce que nous lisions ou de ce que nous aimions à un moment particulier de notre vie. Alors, conclusion provisoire. Je voudrais terminer par deux choses. Un danger et un espoir. Le danger porte sur l'autocensure en écriture, le retour de la censure morale et la réécriture de l'histoire. La vertu créatrice de l'écriture ne devrait pas souffrir de la moralité. Si l'on avait toujours été bien pensant en écriture, Madame Bovary, Les Fleurs du Mal, Lolita, toutes les œuvres du Marquis de Sade, J'irai cracher sur vos tombes, n'auraient jamais été écrits. Et, même s'il l'avait été, il n'aurait jamais été lu. Il me semble aussi que l'idée que l'on ne peut pas écrire à la place de personnes appartenant à un autre monde que le nôtre ne devrait pas pouvoir nous effleurer. On ne pourrait pas parler à la place d'une femme quand on est un homme, on ne pourrait pas parler à la place d'une personne noire si l'on est blanc. Est-il sain de vouloir réécrire les histoires ? Elles sont le reflet de ce que l'on pensait à un moment donné, même si cette pensée nous semble inadmissible aujourd'hui. Si l'on réécrit l'histoire à la lumière de ce que l'on pense aujourd'hui, on ne comprendra plus rien de notre évolution. et si on efface les fautes commises, on ne pourra apprendre des erreurs du passé ni les combattre si elles réapparaissent. Carmen est une histoire écrite par Prosper et Mérimée en 1845. Et lire ce livre ou écouter l'opéra de Bizet ne nous transforme pas en complice de l'assassinat de Carmen dont Olivier Pi propose d'ailleurs d'en faire l'assassin de Don José. De la même manière, envisager de supprimer des bibliothèques autant t'en emporte le vent n'annihilera pas le fait que les sudistes aient été réellement esclavagistes et racistes et qu'il faut le savoir. Les livres peuvent être une description du passé même quand il n'est pas glorieux. A nous de comprendre, de l'intégrer et de le transformer en autre chose. L'écriture est une liberté. D'où l'importance de ce qui est par essence une source d'espoir, nos enfants et nos petits-enfants. Leur enseigner l'écriture. Chacun peut écrire. Dès qu'il sait tenir un crayon, bien, mal, tout le monde peut raconter un bout d'histoire. Tout le monde peut se donner l'autorisation de coucher sur le papier ses malheurs, ses bonheurs et ses espoirs. Enfin, coucher sur le papier ou sur un ordinateur ou sur un smartphone. Parce que ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire mais l'écrire, dit justement Jacques Derrida. Écrire, partager, mieux se comprendre et comprendre les autres. Écrire demande un tout petit effort mais procure un tel bonheur. Et puis, la pensée se construit en même temps que l'on écrit. Écrire est un exercice de gymnastique de la pensée. et on a souvent besoin d'un peu de sport cérébral. Il faut savoir écrire. Ça donne de la force et des ailes. Surtout des ailes. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.